Les amis cette vidéo ça fait quatre ans que je l'attends on commence directement avec un seul ceux qui veulent la Renegade Raider dans leur casier ont le droit de liker cette vidéo ça c'est fait il y a quelques jours j'ai fait un tweet les gars je viens de lancer mon jeu regardez ce que j'ai reçu et j'ai mis un screen que j'avais reçu la Renegade Raider. C'est tu t'as beaucoup fait parler et en regardant vos commentaires c'était des tapages de barre extrait MDR je crois que c'est plutôt celui ci que t'as eu j'avoue que celui-là il l'a fait parler hein c'est fake wesh c'est pas vrai source la daronne à chaque c'est qui montage vous faites rire sur twitter c'est vraiment un monde à part tu vois mais il y a des personnes qui ont dit qu'il avait vraiment moi aussi je viens de la voir il monte un screen de son casier il a bien l'écumeuse ou encore cette personne là avec l'arrière du chapitre 4 pourquoi j'ai fait ce tweet fortnite depuis le chapitre 4 a sorti des boutiques très bizarres au KLM la danse de Snoop Dogg est sortie après 1453 jours depuis 2018 cette danse n'était plus sortie je l'ai acheté les gars sauf qu'elle a disparu de la boutique 30 minutes après le lendemain fortnite a ressorti une danse extrêmement rare danse turbulences plus disponible depuis la saison 4 chapitre 1 et fortnite l'a aussi enlevé quelques minutes après je sais pas qu'est ce qui se passe en ce moment avec les boutiques fortnite il y a des items extrêmement rares il ya eu beaucoup de théories comme quoi si ça continue comme ça il va y avoir la renegade rider ça continue comme ça il va y avoir tous les skins rares qui sont jamais sortis vont enfin sortir je sais que vous savez tous que je n'ai pas la renegade rider moi le skin le plus rare que j'ai c'est le cheval noir pourquoi j'ai payé le renegade rider parce qu'à l'époque je n'avais pas d'argent pour mettre dans la boutique j'étais trop jeune on est dans le bus et vous allez voir ce qui va se passer les amis restez bien accroché à vos téléphones sur votre chaise je vous souhaite un bon visionnage on va aller à breakwater bay poker face mais avant ça faut qu'on parle de la world cup on l'a perdu j'ai à moins de te consoler j'ai sorti une nouvelle map spéciale football sur fortnite ronaldo vs messi 11v11 world cup va dans le jeu et rentre ce code là tu l'auras aussi en première ligne de description je te présente la map incroyable le but du jeu est de faire un maximum de kills c'est du 11v11 comme sur un vrai stade de foot tu as un endroit spécial shop qui permet d'acheter n'importe quelle arme que tu veux tu vas commencer avec une aire bleue et un pompe et au fur et à mesure de ton évolution tu pourras débloquer des armes légendaires exotiques ainsi que des super pouvoirs de force comment faire pour débloquer tout ça à chaque fois que tu vas faire un kill tu gagnes 5 pièces et à chaque fois que tu fais aussi un kill tu gagnes bien entendu de l'xp 600 xp par kill ça va extrêmement vite surtout que tu as un coffre au trésor qui ouvre une fois toutes les 30 minutes du moment où tu rentres à l'intérieur tu as une pièce énorme d'xp qui t'en donne plus de 14000 instantanément ainsi que des armes mythiques qui sont disponibles seulement à une très courte période j'espère que tu vas kiffer ma map chose à savoir du moment tu achètes une arme dans le shop tu ne la perds pas c'est-à-dire que si tu arrêtes ton jeu et que tu reviens dans demain du moment où tu as bien sauvegardé ton stuff pour 10 pièces tu vas pouvoir retrouver ton stuff en cliquant sur le bouton load your stuff la personne qui a atteint en premier 10 000 kills sur la map remporte une ps5 pour noël ce n'est pas une blague on se retrouve là-bas alors moi frérot j'ai déjà 150 kills poker face il sert pas le skin là que j'ai dit non oh 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 le parapluie le parapluie extrêmement rare sac à dos chevalier noir et t'as vu la petite pioche je suis la renéguée trader c'est quoi ce bordel faut que je me calme 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 j'ai tellement ce mot attend c'est quoi le revêtement que j'ai là oh j'ai le revêtement galaxie en plus mes frères mais c'est quoi ça là tu demandes mais attends mais en chaîne tu nous donnes une justification attend tu vois alors déjà je vais te montrer comment on est fort ici oh il danse attend ça j'achète ça j'achète ça j'achète hop on va vite prendre ça on va prendre les couronnes j'ai envie de faire une game de l'enfer comme personne a jamais vu de toute sa vie entière la première impression que j'ai le skin est incroyable la pioche est incroyable aussi pour ceux qui savent pas la pioche que j'ai les amis c'est la pioche la plus rare du jeu et le skin c'est aussi le skin le plus rare du jeu il y en a aussi un autre c'est l'artificier qui est extrêmement rare il y a un joueur il a les gants de ult c'est Danny il y a un marteau là bas il se vénère le mec il vient de le tuer dommage j'crois il est le il va se mettre un medic il est là il se cache pars pas pars pas moi aussi je peux faire ça regarde il est là oh ça fait mal il a un hp dead viens jouer renegade raider en fait le fait de jouer avec ce skin j'ai vraiment l'impression que t'es le meilleur joueur que personne peut arrêter frérot moi ce que j'ai envie de savoir en faisant cette expérience là c'est de voir si t'es réellement fort et de voir aussi si les joueurs ils ont plus peur de toi ou pas parce que on connaît tous cette impression que j'ai eu longuement au chapitre 1 que tu viens du chevalier noir quand tu voyais une personne au chapitre 1 voir le chevalier noir lors des premiers jours tu disais à lui c'est un mec chaud des fois même tu le fuyais mais c'est la même chose encore aujourd'hui si tu vois une renegade raider ou si tu vois une goule rose tu sais que le truc elle va te défoncer la gueule on prend la moto viens super power trace sanglante on va prendre ça on en a un autre archer mécanique spécialiste des arcs on va prendre spécialiste des arcs on voit je m'en fous un peu de celui là ça shoot vite à fond la renegade wesh ouais j'ai me détruit les gars il a vraiment cru qu'il allait tuer une renegade raider avec un marteau molomolo mon gars alors tu te demande mais comment tu l'a eu une charte de dignité frérot alors déjà si t'as l'oeil a fini tu le sais déjà comment j'ai eu ce skin mais avant que je te dise ça dédicace à ces 6 dernières personnes qui viennent de s'abonner à la chaîne merci à vous de rejoindre la team ça fait grave plaisir tu vas voir ta propre dix cases dans la prochaine vidéo abonne toi à la chaîne frérot en activant la cloche parce que ici on fait des dingueries mon gars il y a une personne s'appelant Traxzy qui m'a contacté sur twitter en m'envoyant un screen de ça tu kiffes de ouf c'est ton compte yes et j'ai pas que ça dessus et moi je lui dis j'ai jamais joué avec renegade raider il y a quoi d'autre il m'envoie tout ce qu'il a c'est un truc de malade son compte frérot je lui demande si il le vend et là il me dit oui mais j'arrive pas à le mettre sur ebay les amis c'est interdit de vendre un compte allez bien joué let's go zéro construction c'est tellement stratégique les gars vous kiffez quoi ? battle royal construction ou zéro construction du coup un grand merci à youtube Traxzy frérot il m'a prêté son compte pendant une demi-heure pour que je joue ma première game avec la renegade raider il y aura sa chaîne en description les gars allez lui donner de la force bien mec bien entendu dans la marque let's go c'est tout serré il a des fiches je me souviens une fois j'avais fait une vidéo sur les skins les plus rares les planeurs les plus rares du jeu et tout vous savez que maintenant le chevalier noir c'est un skin très très rare vu que Fortnite malheureusement ont ressorti quelques skins et quelques danses à droite à gauche aussi quelques planeurs aussi bah j'ai l'impression que les skins qui vont jamais ressortir c'est les skins qui ont appartenu à des saisons à des paliers de passe de combat je m'explique le chevalier noir c'était un palier de passe de combat la renegade raider je pense pas qu'elle va sortir pourquoi parce qu'elle appartenait à un passe de combat un passe saisonnier oh y'a un joueur là-bas oh y'a un HP frère y'avait vraiment un joueur oh 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 my god cette arme là meilleure de toute la terre y'a un joueur là qu'est-ce qu'il fait mon gars ? qu'est-ce qu'il fait mon gars ? let's go ! ça prendra à avoir 4 marteaux frère il avait 4 marteaux dans son stuff j'ai entendu l'autre gars il est juste là j'ai mis une tête ça serait incroyable merde il est la zone je l'ai pas est-ce que je cours ? il est la meilleure zone frère il est en hauteur et touché trop la haine et merde comment il a eu ça ? frère il a eu un truc pour me voir frère j'ai trop la haine comment il a eu un truc pour savoir où j'étais ? comment c'est possible ? que t'es belle est-ce que je peux me la gif dans mon compte ? casier offrir un style pourquoi y'a pas le bouton ? ah merci Traxie encore une fois pour l'écumeuse les gars le bouclier comment s'appelle la pioche ? colère d'écumeur et on croise les doigts les gars c'est là que pour Noël on ait des skins ultra rare qui reviennent et pas seulement des danses et pour ça il faut invoquer ça ça fait invoquer la Renegade Raider wow ils ont sorti Spiderman les gars profitez-en mais attends mais Flamoros c'est rare disponible depuis la saison 1 et puis ça aussi c'est ultra rare disponible depuis la saison 1 ils sortent des skins en ce moment qui datent depuis tellement longtemps je comprends pas ce qu'il se passe si c'est pas encore fait pouce bleu abonnement on se dit à très vite pour une prochaine aventure sur la chaîne clique juste ici dans ce carré si tu veux avoir une autre masterclass c'est Youtube qui te la conseille donc moi aussi je te la conseille frère ciao bye c'est même